S'il tombe de sommeil, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le soigner de manière totalement correcte. Alors du coup, maintenant, il lui faut des vêtements à Nemo. On ne peut pas tout copier ici. Ouah ! Ouah ! C'est tellement relou ! Ouah ! Sérieusement, je suis obligé vraiment de faire ça ? Ouah ! J'aime pas ça du tout. Il y avait certainement une meilleure manière de faire ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors, il lui faut une guenille. Et il lui faut un masque de guerre. Quoique, il a déjà un turban, non ? Ouais. Donc, juste une guenille. Et puis, c'est très bien comme ça. Les capsules sont arrivées. Oh ! Ça aussi, on va récupérer. Christia, c'est toi qui vas aller les chercher. On va les garder précieusement dans un coin. Humphrey a zéro de sommeil et ne tombe pas. Par contre, elle a fini de... Humphrey, ce qu'il faudrait plutôt, c'est que tu tombes, en fait. Vraiment. S'il te plaît. Laisse-toi te faire secourir. Oh, purée. Le pire, c'est qu'on ne peut pas l'aider à aller se coucher, quoi. Elle est obligée de faire tout le chemin tout seul. L'état de l'œil, quoi. Ça va, ton œil ? Cicatrice de griffure ? Bah, ouais. C'est pas cool. Si tu pouvais nous laisser traiter ça, s'il te plaît. Je suis sûr que Nemo va faire du super travail. Au lieu de mettre du sang partout. Bien. Allez. On va soigner Humphrey tout de suite. Allez, Nemo. Et du coup, ce qui est bien avec Nemo, c'est qu'il est en intérêt de fou avec la médecine. Et ça, c'est super cool. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte qu'il y a vraiment très, très bon médecine. Oh là 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 là. Trop bien. Et quel pro ! Et qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est musculeux. C'est un produit de chez nous, messieurs. Ah là 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 là. Du coup, il fait quoi maintenant, Nemo ? Parce que Nemo, du coup, il peut commencer à devenir fermier et tout ça. Mineur, c'est bien, mais fermier, c'est bien aussi. Voilà. Donc, voilà. S'il ne fait pas de médecine, il fait de la ferme et du forestier. Et derrière, il fait du transport ou du nettoyage. Ça me paraît pas mal. Et surtout, ouais. Ok, parfait. Oui, ça me va. C'est parfait. Let's go. J'ai hâte. Ah là là, le produit de chez nous. Ça y est. Nemo est devenu un homme, dorénavant. Il a 13 ans. Ouais, il s'entraîne. Il récolte des patates, c'est trop bien. Oh là là, il va tellement être utile. Ça va dégager un tour de malade à Panthère et à Rose-Ove. Ah, yes, 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 yes. J'apprécie ce que je vois, c'est trop cool. Par contre, il n'y a personne qui s'occupe des ânes. Et après, c'est censé être Panthère, non ? Non, c'est censé être Lu. Lu construit. Humphrey aussi peut le faire, mais il cuisine. Et ouais, ce serait pas de refus à un nouveau personnage. Lui pourrait libérer Lu au cas où. Ouais, parce que c'est vrai que là, du coup, si Lu devient notre dresseur, le souci, c'est que c'est aussi notre constructeur. Donc, c'est-à-dire qu'il se met en danger lorsqu'il dresse. Et aussi, le souci, c'est qu'il sait se défendre. Mais derrière, si on perd le constructeur, évidemment, c'est nul. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il est mort ? Mouvement cette personne. Sevrage à l'alcool, 80%. Ah, d'accord, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas bien. Bon, bah... De toute façon, pour le moment, on peut se dire que c'est sa chambre. Voilà. Comme ça, il fait son sevrage et ce sera très bien. De toute façon, visiblement, il n'est même pas capable de se lever parce qu'il fait son sevrage. Donc, c'est pas grave, c'est très très bien. Comme ça, il fait son sevrage et ensuite, il sera tranquille. Voilà. Finalement, limite, j'ai envie de l'interdire de passer la porte. Ici, ça a été construit ou pas ? Là, ça a été construit. Ok. Dupliquer les murs en marbre. Donc, du coup, on peut directement faire le mur ici. Et là, on peut faire celui-là. Voilà. 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 Et puis, on a fini de construire cet endroit-là également. Ça, c'est cool parce que comme ça, les ennemis qui arrivent d'ici vont passer par ce petit couloir-là. Et qu'on va y avoir le mur ici. Donc, c'est cool. Voilà. Moi, j'apprécie. Minoka va tellement péter un câble toute sa vie, quoi. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Panthère aussi, mine de rien. Mais après, Panthère, j'ai envie de dire... Panthère, il faut le soigner déjà. Panthère, je comprends qu'il ne soit pas dans la meilleure de sa forme. Il y a des autres particularités. Non. Petite faim, fatiguée, peu joyeuse. Ah, mais ça veut dire que pendant tout ce temps, Panthère, c'était une femme. Je n'étais pas au courant. Voilà. Tant pis pour moi. Ouais, c'est logique. J'aurais pu dire une Panthère. Mais bon. Ouais. Tant pis. Je le saurai pour la prochaine fois. Percepteur d'hommages royaux. Ah, intéressant. J'ai de l'or. Je pourrais avoir des hommages, mais... Est-ce que vraiment, ça m'intéresse ? Passion. Panthère, purée, est passé à 95. Mais la sacère attitude tribale est forte. Panthère est quelqu'un de vraiment très, très pieux, mais pas de la bonne religion. Oh, purée, les chambres, ça avance tellement. C'est incroyable. Mais il faut qu'on mine ici, hein. Il faut que ça soit miné, ça. Déjà, pour qu'il puisse construire ici, parce que le gars qui va faire tout le tour pour aller construire ce mur-là... Non, 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 c'est marre. Et c'est... Ouais, c'est une compagnie de Percepteurs royaux. Je suis sûr que même si je parle avec Whitney, on ne va pas pouvoir vendre des trucs. Et j'ai besoin de 7 heures. Donc, je ne mettrai pas en vendre 7 heures. Nemo fait quoi ? Il cultive. Il apprend. Il est déjà à 2. Il était à 1 quand il a commencé... Quand il est devenu adulte. En plus, ce qui est trop bien avec lui, c'est qu'il a de la capacité en construction aussi. Donc, c'est bien. Lui, intoxication alimentaire parce qu'il a mangé des pommes de terre. Ah, purée. C'est à cause de sa... De sa... De sa condition de yactine. Est-ce qu'il digère mal les pommes de terre ? Euh... Somnolent, combattant et guéri, agressif. Nudiste rapide. Psychème mort. Appel de guerre des animaux, ça, ça a l'air trop fort. En vrai que lui, du coup, devient notre dresseur, c'est pas une mauvaise idée. Parce que derrière, les connexions psychiques avec les animaux pour se battre, c'est quand même quelque chose de relativement sympathique. Ouais. Appel des animaux. Incroyable. Ok. Euh... Bah... Comme quoi, des fois, regarder ce que savent faire les colons, c'est une bonne idée, non ? Maker a besoin de soin. C'est encore les parasites musculaires. Alors, pendant ce temps-là, l'U... Transporte des trucs, mais... Ouais, du coup, à cause de son intoxication alimentaire, il va mettre du temps à faire ce qu'il veut. Ah ouais. Bah, bon courage. Bon courage, mon petit Lue. Qui est une femme, hein. À chaque fois, je l'oublie, ça. Tu es quoi, Némo ? Tu peux aller soigner, s'il te plaît ? Après avoir fini ton arbre. Euh... C'était pas une caravane marchande, hein. Sinon, je serais parti... Euh... Vous savez quoi ? Euh... Whitney, si tu peux les rattraper... Non, non, c'était pas une caravane marchande. Non, non, non. Non, non, j'arrête avec cette illusion. Ce n'est pas vrai. Ils me mentent. C'est des Percepteurs royaux. Ça va, toi ? La santé ? Enfin, oui, la santé, hein, mais... Le sévrage, surtout. Ouais, finalement, le fait que... Rosvoz aussi fasse un peu de médecine, ça ne me dérange pas. Très clairement, comme ça... Némo sera le médecin... Le médecin à titre et officiel. Mais derrière, il y a Rosov en... Il y a Rosov en backup, quoi. C'est quand même cool, hein. Whitney qui joue quelques petits coups de harpe à Whitney. Et ils ont parlé d'instinct artistique. Oh, et puis cette musique, purée. Ha ! C'est des moments comme ça qui me font quand même apprécier vraiment énormément de émoins. La petite vie qui continue tranquillement sur le chemin. Je trouve ça trop beau, ça. Trop bien, putain. Ah là là, je suis trop content. Oula ! Oh, purée ! Ah oui ! Ah ! Ah, il y a du monde, hein. D'accord ! Oui, bah déjà, il y a les douze yokers terriers qu'on a pu recycler. Il y a des rats, il y a des lapins, il y a des écureuils, il y a des tortues. Oh, purée ! Ah oui, il va y avoir du boulot pour la boucherie, là. À mon avis, dès que... Ah bah, les cuisines. Ah oui, c'est vrai, ça. La cuisine, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a personne qui s'en occupe ? Humphrey, tu fais quoi ? Ah oui, Humphrey, t'étais en convalescence. On est bien d'accord. Humphrey, en vrai, maintenant, fais-en plutôt genre 70 ou 80. Et on reprend à 45. Mais ça me paraît pas mal. Ah là, il y a du boulot, hein. Humphrey, vas-y, n'hésite pas. Je pense savoir à quoi va penser Humphrey toute la journée. On pourrait lui remonter un peu le moral avec une petite installation. De toute façon, ici, pour le moment, il ne va pas y avoir de deuxième cuisinée avant le moment. Donc voilà, on va lui mettre une petite sculpture. Comme ça, la pièce sera non seulement propre, mais en plus, sera belle. Parce que là, la beauté est quand même relativement ok, quoi. Mais ça pourrait être mieux. Humphrey, tu fais quoi ? Parti dormir. Partir dormir... T'as du boulot, hein. Je l'ai encore laissé avec un planning... Non, c'est juste que... Ouais, c'est juste qu'elle me... Qu'elle dort pour rien, quoi. Bon, de toute façon, Aider, elle est à 94%. Ok, allez, vas-y. Aider, une petite heure. Ouh là ! Ouh là là ! Ouf ! Ça va, toi ? Sevrage à l'alcool. Ouais, c'est à cause de ça. Vêtements usés, trempés jusqu'au zoo, dans le noir. Ouais, ouais, je vois. Vous savez quoi, on va peut-être refaire quelques petits vêtements. On va refaire trois guenilles de sauvage. Voilà. Euh... Deux masques, pourquoi pas. Non. Je préfère les coiffes tribales. Trois... Trois tribales. Allez, let's go. Qui c'est qui s'occupe de ça, normalement ? C'est... C'est Christian. Qui va faire les actions de couturier, d'artisan et de... Alors, d'artisan, peut-être pas, du coup, parce que... Le travail de la pierre et tout, non. Mais par contre, couturier, forgeron, c'est ok. Et derrière, niveau de chercheur. Ok, c'est très bien. Je prends. Alors, ouais. La famine continue chez les animaux, mais... Mais c'est parce que lui n'a pas réussi à s'libérer du temps pour ça. D'ailleurs, Nikosa, même si on l'a recruté, le souci... Ni... Nio-sa. Je sais pas comment ça se prononce du tout, mais... Mais s'il a pas terminé son sevrage, pour le moment, c'est compliqué, quoi. Un échange. Une colonie à proximité vous contacte pour une commande commerciale spéciale. Il souhaite acheter 5 vestes de qualité normale ou mieux. Donc, le trajet durera 2 jours pour aller à l'endroit où ils veulent qu'on donne de l'échange. Alors, ok, la valeur est belle, mais... Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas une quête que j'ai envie de réaliser. Après, ça occuperait bien Christia, mais bon... Christa, là, elle est occupée à faire des vêtements pour les colons qui commencent à se plaindre d'avoir des vêtements en lambeaux. Donc, voilà. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment de réconforter les gens. Offre de récompense à une personne, non ? Donc, peut-être, du coup, un truc bien, non ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme fête au niveau de mon idéologie ? En fait, une fête un peu cool. Un rituel communautaire où les gens lasent des lanternes volantes. C'est quand un feu de camp est allumé. Lieu de rituel. Et ça donne des boosts d'humeur pendant six jours. Ça peut paraître pas mal, ça, non ? On ne peut pas faire ça ? Ça a l'air bien. En fait, il faudrait un lieu de rituel. C'était... Oui, voilà, c'était ici, célébration réelle. Mais il faut un feu de camp. À besoin d'au moins 25 cases sans toit à proximité. C'est pour ça qu'il y avait un lieu de rituel ici, du coup, c'est ça ? Et du coup, là, on peut faire une... Ouais. Bon, allez, de toute façon, honnêtement... Honnêtement, ça fera plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti. Allez, ça va être bien. Sous la pluie, comme ça, la qualité du truc va être dégueulasse. Superbe. Ça fait du beau monde, quoi. Décevant. Retourne à l'état sauvage, Olive. Quoi ? En assez de la civilisation, elle s'est rendue compte que les créatures sauvages sont toujours libres. Alors, elle a décidé de quitter votre faction et de vivre avec les animaux. Vous pouvez tenter de l'apprivoiser pour la récupérer. Je crois que ça n'a pas eu l'écrit d'excompté. 50% de chance d'arrêter Olive. Oh là là. Avec Whitney, en plus. 30% de chance. 30% de chance. 41% de chance avec lui. 50% de chance avec Maker. Non, mais c'est affolant, quand même. Lui, il ne peut pas bouger. Comme ça, c'est réglé. D'accord. Lui, tu as un assez bon niveau de dressage, non ? Tu ne peux pas apprivoiser Olive tout de suite, s'il te plaît ? Olive, s'il te plaît. Oui. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Olive, purée ! Tu étais notre élu. Oh là là. Non, je m'en fiche. Je n'ai pas besoin de tout ce tissu. J'ai besoin d'Olive. On est bien d'accord que si un autre gars qui aime bien les animaux essaie de l'apprivoiser, on va m'envoyer chier parce qu'elle a déjà été tentée de... Voilà. C'est ça. Olive, mais pourquoi ? Anthony, tu peux récupérer le fusil, s'il te plaît. Elle a laissé tomber son fusil. Que fais-tu, Olive ? Et tu vas tomber malade ! Bon, au moins, elle se sevre pendant ce moment-là. Et lui, il se vrage 88%. Lu, tu ne peux pas tenter d'apprivoiser ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas à quelle fréquence ça passe, mais... Olive, 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 Olive. C'est elle qui est censée être notre noble, avec des faveurs royales et tout ça. Elle est propriétaire foncier. Après, bon, je comprends. Le fait de nettoyer cet enclos, ce n'est pas non plus le boulot de rêve, quoi. Olive, quoi, s'il te plaît, reviens. Qu'est-ce que je peux faire ? J'en peux plus. Et par contre, vraiment, tout le monde déteste leur vie. Vraiment, il faut faire quelque chose pour Panther, quoi. Il ne peut plus. Et Humphrey, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à tenir la cadence ? Je n'en ai aucune idée, mais... Alors, les parasites musculaires, tu es sérieux ? J'aurais dû y penser. Bah, du coup, Roy, tu vas reprendre... Tu es mineur, mais non, en fait. Tu ne vas plus être mineur. Tu vas faire de la cuisine. Et puis, après, on pensera au minage. Il faut absolument aider Humphrey, en fait. Et évidemment, il y a une éruption solaire. En fait, elle a d'éternos champs, quoi. En vrai, ce n'est pas grave. J'aime bien. Parce que, du coup, elle reste là. Elle a sa nourriture et tout. En vrai, c'est bien. Je n'ai pas envie qu'elle parte autre part. Apprivoise, oui, vas-y, s'il te plaît. Non, bon, pas encore. 17% de chance. Voilà, comme ça, Roy fait le boulot aussi avec Humphrey. Je pense que c'est bien. Ça va permettre de mettre un coup de boost dans la production. Par contre, j'ai peur qu'on commence à avoir besoin de culture hydroponique. Où est partie Olive ? Allez. Ce jeu, purée. J'avais totalement oublié cet événement. Ah. Ça y est, elle est terre, des pommes de terre. Les pommes de terre crues comme ça. Oh. Tu sais que tu es censé être notre reine quand même. Ah là 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 là. Ça n'aide pas cette situation. Ah ouais, là, depuis que Roy a pris du poil de la bête, là, c'est... Il enchaîne. Ah, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Il tient la cadence, ça c'est cool. Lui, tu peux pas encore. Voilà, les masques de guerre, c'est fini. Les coiffes aussi. Les vêtements, on va en refaire, je pense. Tâche, les guenilles de sauvage, de toute façon, elle s'en occupe. Ok, super. Ok, super. Je n'arrête pas de zoomer sur Olive, mais j'ai très envie de la récupérer, honnêtement. Et puis lui, lui, je ne sais pas comment il fait pour tenir, mais de toute façon, dès que son sevrage sera terminé, ce sera bon, mais purée le pauvre, quoi. Il est vraiment au ras des pâquerettes, quoi. Le sauvage, c'est vraiment dangereux. Bon, ce qu'il faut, c'est de pas chasser Olive. Elle apparaît là-dedans ? Olive, ouais, elle est là. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Action impossible. Aucun lit réservé aux prisonniers. Ok, super. Je préfère. Allez, viens, s'il te plaît. Lui a tenté de mettre un collier autour d'Olive et Olive a refusé. C'est trop fort. Ouais, mais bon, ça ne me dérange pas que les anneaux meurent, honnêtement. Tant pis pour ceux qui n'arrivent pas à se nourrir. Là, honnêtement, j'ai plus envie de les sauver, quoi. Ils nous prennent trop de nourriture. Alors, c'était fun d'avoir des ânes pour avoir des noms de poéticiens et tout, mais là, je n'ai pas envie de les entretenir. Voilà, est-ce qu'on va réussir à récupérer Olive ? Eh bien, malheureusement, je crois que cette question sera répondue dans un prochain épisode. Allez, le live est terminé. Effectivement, il termine un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est parce que j'ai commencé un petit peu plus tôt parce que j'avais hâte de continuer cette partie. Ouais, ouais, on va faire ça. Ok, vous qui êtes sur YouTube, merci de continuer à suivre cette série si jamais vous êtes encore là. Merci de vous être intéressé à cette série si jamais vous êtes déjà parti et que vous n'entendrez jamais ça, mais ce n'est pas grave. On se retrouve pour le prochain épisode la prochaine fois. La semaine prochaine, je l'ai, donc il y aura éventuellement des épisodes qui sortiront plus tard, ne vous inquiétez pas. De toute façon, évidemment, quoi qu'il arrive, pour le moment, je n'abandonne pas le let's play. Et de toute façon, je n'abandonne pas le let's play. Je ne sais pas quelle fin on va pouvoir faire à ce truc-là parce que, d'un côté, est-ce qu'on part sur la fin classique ? Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais le souci, c'est que la fin classique, si on l'a fait, il reste encore au moins une bonne trentaine d'épisodes. Mais en vrai, ça ne s'appelle pas l'aventure infinie pour rien, donc on s'en fiche. On est bien d'accord, on s'en fiche. Voilà. En tout cas, moi, je m'en fiche. Peut-être pas vous, mais moi, je m'en fiche. Voilà. Des bisous à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao !